... Non, je ne savais pas. Ah non, ça vous me l'apprenez. Oui, oui, oui. Bien sûr, ça je le sais, il n'y a pas longtemps que j'ai appris, mais je sais qu'il fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Disons que je disais qu'il y avait des journaux, qu'on en parlait quand même, et puis il y a eu un jour, sous la coupole, une exposition, disons, voilà, je l'ai appris par BFM TV. Que ça peut être intéressant pour la ville de Vichy, qui a un très bon patrimoine culturel, et aussi historique. Je pense que c'est une très bonne idée, ça mettra BFM en avant, pour une fois, autre que pour son passé historique. Ça serait une bonne chose, ça ferait venir des gens, à partir du moment qu'on est, disons, dans cette partie, ça ferait venir du monde dans une ville, les gens font curieux, tout ça, ça serait très intéressant pour la ville de Vichy, je pense. Je crois que c'est bien. C'est une très bonne idée. Je pense que c'est une excellente initiative. Je pense que ça peut apporter pas mal, d'un point de vue touristique, même si c'est déjà une ville qui a une bonne dynamique dans ce domaine-là. L'UNESCO apporterait donc à Vichy des aides à la commune pour l'entretien et la rénovation des éléments classés au patrimoine de l'UNESCO, financés par l'État, une meilleure visibilité à la ville, notamment pour les vacances, car le classement au patrimoine de l'UNESCO est pour beaucoup de touristes un argument non négligeable, le développement de projets, comme par exemple le train rapide entre Paris et Vichy qui mettrait que 1h30 à la place de 3h30, ainsi que d'autres activités que les termes, l'augmentation du nombre de visiteurs sur Vichy permettant plus de moyens pour développer ces projets. Etudiantes, thermales, verts. Une ville où il fait vraiment très, c'est très agréable à vivre. À pied, parce qu'on peut faire tout à pied dans Vichy et on a tout à portée de main dans Vichy et la nature à quelques encablés. Comme j'ai dit tout à l'heure, dynamique, verts, donc il y a beaucoup de soisères comme des parcs, autrement, bars, parce que ça reste quand même une ville un petit peu étudiante. Donc, Vichy, c'est calme, sympa et chaleureux. C'est une ville calme, agréable, sportive. C'est vrai que c'est une ville qui est aussi sympa pour les seniors que pour les jeunes, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, ce n'est pas en trois mots qu'on peut l'expliquer, c'est peut-être 30 ou 300 mots. Vichy a peu de bottes de nuit et de lieux vraiment dédiés à la fête pour les jeunes, principalement afin de sauvegarder sa qualité de vie et la sécurité, ainsi que la propreté des lieux publics. C'est une ville très calme et très agréable dans laquelle on se sent en sécurité. Un plan économique assez intéressant pour la ville, qui sont en train de refaire les bords de l'allée, par exemple. L'argent, des touristes, des petits lieux qui viennent se faire nasser, mais qui ne sont pas encore très sympathiques. Les termes, ça mène une plus-value, je pense. C'est quand même un gros réseau de termes et c'est vraiment connu dans toute l'Europe. Ça apporte beaucoup de travail, je trouve. Ça apporte des connaissances. Ça apporte aussi des gens qui viennent faire leur cure à Vichy, plusieurs années, et qui par la suite viennent s'installer à Vichy. En effet, Vichy est une ville saisonnière avec un tourisme vert qui inclut les parcs, les termes, les cafés bio, etc. Le tourisme de Vichy est composé à 70% de thermalisme et à 30% d'autres activités. Durant l'année, Vichy accueille autour de 150 000 touristes, dont environ 70 000 en hiver dans ces termes. Ah, les bords de l'Allier. Les marches sur les bords de l'Allier parce que c'est un coin qui est très calme, paisible. Pour des jeunes, je leur conseille d'aller au Goulois. C'est un bar assez sympa à faire. Moi, je les conseille, moi qui suis sportif, d'aller voir un match de basket de Pro B qui se passe vers tout ce qui est centre sportif. Bon, déjà, activité, il y a le sport, comme je le disais. Et il y a des choses qui sont très intéressantes. Les visites guidées aussi par le fil du tourisme, il faut le faire. Ce sera tout, c'est bon ? Voilà, c'est parfait. C'est bon ? C'est déjà fait. Merci beaucoup. Pas de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada